Bonjour à toi, je m'appelle Kevin, il fait chaud, j'ai ma petite chemise avec des palmiers et pour me rafraîchir, solution très simple, je me rends dans un cinéma. Alors il faut dire que le cinéma a été au ralenti dans les derniers mois en raison de la pandémie mondiale mais heureusement au mois de juillet on a eu une première sortie québécoise, c'est le film Suspect numéro 1 de Daniel Roby, un film franco-britannique donc en collaboration avec la Grande-Bretagne et ce film alors racontait l'histoire d'un jeune homme qui est faussement accusé d'être un dealer de drogue et toute l'histoire tourne autour de ces enquêteurs qui vont tout faire pour accuser faussement le jeune garçon parce qu'ils doivent se mettre un suspect sous la dent. Daniel Roby qui est le réalisateur notamment de Funky Town et du très célèbre Louis Cyr alors est revenu à la charge et heureusement au mois de juillet on a pu le voir. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des sorties en cinéma québécois en août 2020, deux films, deux premiers films de réalisateurs québécois, un dont vous connaissez davantage le nom, l'autre à découvrir. Tout d'abord le 7 août il y aura la sortie de Flashwood de Jean-Carle Boucher. Si ce nom vous dit quelque chose c'est que vous l'avez déjà vu certainement dans la trilogie autobiographique de Ricardo Trogi 1981, 1987 et 1991. Il a grandi donc dans l'univers cinématographique Jean-Carle Boucher et cette fois-ci il a décidé de rassembler plusieurs de ses amis dont Pierre-Luc Funk pour créer un film sur l'adolescence et sur la liberté dont on prend lorsqu'on est adolescent. Surtout aussi probablement les sensibilités qu'on a à vif lorsqu'on est un adolescent et sur les amitiés profondes qui se créent entre les copains du secondaire, les copains qu'on rencontre à cette période charnière de nos vies. Premier long-métrage pour Jean-Carle Boucher qu'on aura certainement envie de voir et qui ira peut-être, peut-être chercher une sensibilité propre à ce réalisateur. Deuxième film qui prend l'affiche dans ce mois d'août, c'est le film Mon Cirque à moi de Myriam Bouchard qui met en vedette, entre autres, Patrick Huard. On raconte dans ce film-là l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Laura qui vient d'une famille circassienne. Ses parents sont des anarchistes qui se promènent d'une ville à l'autre, qui ont eux aussi une très grande liberté de penser, une liberté d'action. Et la petite fille rencontre un enseignant, une professeure qui va avoir en elle énormément de potentiel, énormément de talent pour l'académie et qui va conseiller à la famille d'envoyer la jeune fille dans un collège, ce qui est complètement contre les valeurs de la famille qui, elle, est plutôt pour l'école de la vie. Bref, dans ce film-là, on semble certainement avoir une discussion, une réflexion à propos de l'éducation et à propos de ce qu'on transmet à nos enfants. Ne manquez pas les prochains films qui vont paraître au mois de septembre. Il y aura notamment La déesse des mouches à feu qui va paraître à la fin du mois de septembre. Mais d'ici là, on est vraiment, vraiment, vraiment content de voir renaître en salle le cinéma québécois et courez l'encourager. Vous savez, on a eu un grand mouvement d'achat local durant la pandémie. Eh bien, c'est la même chose pour nos artistes, pour nos cinéastes. Rendez-vous en salle. Souvent, la première fin de semaine, ça fait bien parce que les chiffres gonflent et à ce moment-là, le film reste à l'affiche. Alors, allez encourager, si c'est possible, la première fin de semaine. Mais allez-y, lorsqu'ils sont à l'affiche, voir vos films québécois. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Ça me permettra de continuer à faire du contenu. Et je vous dis à très bientôt.